Chers amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous inonde de sa grâce au cours de ces dix jours de prière. Le thème choisi pour aujourd'hui est « La mission de Dieu et la prière ». Et le texte biblique qui soutient ce message est Colossiens 1, verset 3 à 6. « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il est fait mention ici de la croissance rapide de l'Église primitive. La croissance de l'Église du Nouveau Testament a explosé. À réponse à des prières sincères et sérieuses, le Saint-Esprit a été déversé avec une grande puissance. 3 000 personnes ont été baptisées en un seul lieu et en un seul jour. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, il est dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Acte 4, verset 4. Si l'on inclut les femmes et les enfants, le nombre de croyants quelques mois à peine après la Pentecôte devrait certainement être de 15 000 à 20 000. Tout au long du livre des Actes, l'Église a continué à croître rapidement. Acte 6 déclare que de nombreux prêtres ou chefs religieux obéissaient à la foi. Le récit relate la prédication de Philippe en Samarie, les voyages missionnaires de Paul dans tout le monde méditerranéen, l'étude des Écritures par Pierre avec Corneille et les croyants remplis du Saint-Esprit partageant partout le message du Christ. L'impact de l'Évangile était si grand que l'apôtre Paul pouvait déclarer que l'Évangile a été prêché à toute créature sous le soleil. Colossiens 1, verset 23. L'expérience de l'Église du Nouveau Testament est instructive pour l'Église d'aujourd'hui alors que nous attendons la venue de notre Seigneur. Quelle est la clé du succès ? Pourquoi l'Église a-t-elle grandi si rapidement à cette époque ? Examinons quelques raisons. L'Église du Nouveau Testament priait pour tout ce qu'elle faisait. Ces premiers chrétiens vivaient une vie totalement dédiée à Dieu et dépendante de Lui. Ils reconnaissaient qu'ils étaient impuissants à accomplir la mission de Jésus sans la puissance de Jésus. Hélène Watt le dit de manière sucente. Il nous faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c'est sa puissance qui agit, tout en travaillant avec zèle en vue de sauver ceux qui sont perdus, prenant le temps de prier, de méditer la parole de Dieu. Seuls les efforts accompagnés de beaucoup de prier et sanctifiés par les mérites du Christ serviront d'une manière durable la bonne cause. Ceci se trouve dans Jésus-Christ, page 354. La mission de Dieu, la voie de Dieu, notez bien cette instruction. C'est la puissance du Christ qui accomplit son œuvre à travers nous. Ce n'est pas notre sagesse, notre intelligence, notre charise ou nos propres connaissances. La sagesse pour convertir des âmes vient de Jésus. Le pouvoir de changer la vie appartient à Christ, à Christ seul. En dernière analyse, seul le travail accompli avec beaucoup de prières et sanctifié par les mérites de Jésus-Christ s'avérera avoir été efficace pour le bien. La mission de Dieu doit être accomplie à la manière de Dieu. Y a-t-il un être cher que vous souhaitez voir entrer dans le royaume de Dieu? Y a-t-il un ami ou un collègue de travail qui a besoin de Dieu? Connaissez-vous quelqu'un qui a autrefois marché avec Dieu mais qui s'est éloigné? Chaque jour, ayez cette personne à l'esprit. Priez Dieu en faveur de cette personne. Pour l'instant, prenons quelques instants pour demander à Dieu de nous rappeler les personnes dont il voudrait toucher le cœur et ensuite nous prions pour elles. Seigneur, nous confessons que nous n'avons pas passé assez de temps en prière. Trop souvent, nous nous fions à nos propres aptitudes et à nos plans dans tout ce que nous faisons. Et lorsqu'il s'agit d'accomplir ta mission, nous ne comptons pas suffisamment sur toi afin d'être guidés. Pardonne-nous, fais de nous une Église qui prie et qui s'attend à toi pour une efficacité à ta gloire seule et non sur des idées et des projets humains. Apporte du changement dans notre vie de prière et réveille-nous. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons nous blottir dans tes bras et te dire de nous pardonner pour les instants que nous avons passés ici et ailleurs sans dépendre de toi. Permets-nous de trouver le temps nécessaire pour prier, pour méditer, pour étudier ta parole afin d'être prêt à amener d'autres personnes à toi, à comprendre que tu es bon et que tu reviens bientôt. Bénis chacun, bénis tous ceux qui voudraient te servir mais qui sont empêchés. Délie tout ce qu'il y a à délier et permets-leur de te retrouver, de comprendre ta grandeur et ton amour envers eux. Garde-nous en ta paix, Seigneur, et bénis chacun d'eux. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501